Le 28 juin se réunissait à Paris le jury pour la 7e édition du Visador humanitaire du CICR. A l'unanimité, le jury a décerné ce prix à la jeune photographe péruvienne Angela Ponce Romero pour son sujet sur les femmes des disparus de la ville d'Ayacucho. Franchement, ça a été compliqué et simple à la fois. Il y a très peu de sujets qui sont construits. Par ailleurs, je suis assez contente quand même de ce prix-là, cette année. C'est important aussi de parler de ce qui se passe sur le continent latino-américain. Les conséquences de ces luttes, la mise en mémoire de ces gens qui ont subi toutes sortes d'exactions. Moi, j'ai été transporté, ému et touché par cette histoire. C'est un sujet très important au Pérou, évidemment, mais plus internationalement aussi. Je crois que la problématique des disparus est toujours très présente. Pour nous, c'est capital. Ça fait partie des conséquences oubliées des conflits armés de par le monde. Et au CICR, on se doit de continuer à en parler et à donner la voix aussi à ces familles. C'est pure coïncidence déjà, c'est une femme photographe. Je suis ravie parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de pouvoir sélectionner un reportage qui nous plaît avec le fait que ce soit une femme photographe. Et puis après, moi, ce qui me plaît, c'est effectivement l'angle de l'histoire, en fait. Peut-être qu'en Europe ou en France, peut-être plus particulièrement, on n'a pas trop l'habitude de traiter. Donc, c'est encore mieux de pouvoir mettre en lumière un sujet qu'on ne voit pas forcément tous les jours dans les magazines. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas suffisamment de photographes qui fassent l'effort de proposer pour ce jury, du moins pour ce prix, qui est un prix absolument formidable du CICR. C'est quand même 8000 euros. 8000 euros, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on dit que la photographie, le photojournalisme est en crise et que les photographes sont à la recherche de financements. Il y a une photo particulièrement qui m'a touché où on voit effectivement l'ombre d'une personne sur un mur et qui laisse transparaître, finalement, la personne disparue. Enfin, on peut imaginer ça en voyant cette photo. Elle est assez forte parce qu'on sent la ferveur de cette femme qui cherche à honorer la mémoire de la personne disparue et en même temps aussi l'ombre peut-être de cette personne qui, avec bienveillance, l'encourage. C'est parti. Bonjour, Angela. Oui, je suis Lucille. Je suis de l'International Committee du Red Cross. Je suis appelée parce que vous avez gagné le de la Vise d'Avr de l'Université d'Avr de l'Avr de l'Avr de l'Avr de l'Avr. Merci. Je suis vraiment surpris. J'ai vraiment aimé cela. C'était un travail difficile et le sujet est aussi très important. Je pense que ce sera important, pas seulement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes d'Avr de l'Avr. de l'Avr de l'Avr de l'Avr. Merci.